Alors le système OneWeb est un système très unique au monde et aussi totalement inédit. En fait, pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, on va déployer un système en orbite basse, non géostationnaire, qui se compose de plus de 900 satellites, qui va couvrir complètement l'ensemble du globe et offrir un accès Internet et de la téléphonie mobile avec une capacité, une qualité équivalente à la fibre optique. Notre objectif est de créer une infrastructure qui va se connecter à toutes les communautés qui sont basées au niveau rural ou sinon éloignées dans les centres-villes, par exemple, et offrir une connexion, une connectivité qui nous tous, dans la ville, dans notre maison, dans notre bureau, par exemple. Notre système est idéal pour offrir Internet et la téléphonie mobile à d'autres hauts débits. Et puis, là où la technologie existante terrestre ou une fibre n'a pas la possibilité d'offrir, soit pour des raisons géographiques, mais aussi soit pour des raisons économiques. Par exemple, avec la fibre optique, le niveau d'investissement qu'il faut avoir pour la déployer sur des endroits éloignés, c'est très, très cher. Un participant activement à la conférence mondiale de radiocommunication de l'UET, l'ANFR, un représentant de la France avec tous les autres pays du monde, a été très actif à développer des réglementations internationales qui donnent la possibilité à des systèmes non géostationnaires comme OneWeb à utiliser des bandes de fréquences en partageant avec d'autres systèmes terrestres et aussi satellitaires comme les géostationnaires. Grâce aussi à la France, l'ANFR et les autres pays internationaux, permettent aujourd'hui à OneWeb de devenir réalité. OneWeb est déjà prêt pour connecter les objets et les voitures connectées. En fait, nous aussi, on regarde toujours la société numérique pour voir comment évolue et aussi pour voir les besoins. Et en fait, nous ferons évoluer notre système pour couvrir ces besoins. Sous-titrage ST' 501